Vous avez connu Philippe de Villiers et Simone Veil ? Vous l'avez bien connu ? Oui. Justement, je vais répondre à votre question. Simone Veil. J'ai eu des conversations avec elle, de nombreuses conversations avec elle, parce qu'on était à l'UDF ensemble. On était voisins. Et on avait des relations à la fois amicales et franches, comme on dit en diplomatie. Simone Veil, en fait, si elle était là, elle ne serait pas d'accord. Et je vais vous dire pourquoi. Et je vais sans doute étonner beaucoup, beaucoup de téléspectateurs. Elle m'a dit deux choses, Simone Veil, pour me répondre. Puisque moi, je suis hostile à l'avortement, parce que je suis pour le droit à naître de tous les enfants. Elle m'a dit premièrement, lisez, relisez ma loi, Philippe. Cette loi, je la connais par cœur. Article 1, écoutez bien. La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne peut être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité. Qu'est-ce que ça veut dire, cet article 1 ? Ça veut dire que l'enfant à naître est un enfant. L'embryon est un enfant. Le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Et deuxièmement, elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, le cadre, il est conditionnel et définitif, immuable. C'est 10 semaines, il y a un délai de réflexion, en cas de détresse, etc. Tout ça, ça a sauté. Tout ça, ça a sauté. Aujourd'hui, il y a 14 semaines, il faut savoir qu'à 14 semaines, William Gronadel le rappelait récemment, il est nécessaire d'écraser la boîte crânienne de l'enfant à naître. Donc, si vous voulez, il faut qu'il y ait, y compris sur cette chaîne, au nom de la liberté d'expression qui fait beaucoup parler, une voix qui dise, comme les évêques l'ont dit, parce que tout ce que je viens de vous dire, les évêques l'ont dit dans leur communiqué, qui est remarquable, précis, laconique, remarquable. Oui, c'est la tristesse, c'est la tristesse, et comme souvent, hélas, je suis en avance sur l'humeur publique, mais j'ai le devoir de dire ce que je viens de vous dire, parce que c'est notre avenir qui est en jeu, il faut défendre la vie. D'iff! Sous-titrage ST' 501